Quand j'ai fini mes études, à la fin de mes études en France, j'ai eu la chance de faire un programme d'échange en Chine, dans la ville de Canton. C'était en 2004 et donc ça m'a permis de découvrir la culture et de voir à quelle vitesse l'économie chinoise se développait. Du coup, ça m'a vraiment attiré d'essayer de trouver une solution pour rester en Chine. Par hasard, j'ai rencontré le directeur d'une société française basée à Shanghai qui m'a proposé un job. Je suis retourné en France pour finir mon diplôme. Après, je suis parti en Chine et à Shanghai. J'ai toujours voulu écrire un livre pour mes dix ans d'expérience en Chine parce que je fais pas mal de séminaires et de conférences sur l'entrepreneuriat en Chine. J'ai toujours voulu partager ça. Après, je me suis dit d'utiliser un simple texte pour décrire beaucoup de situations dans lesquelles je me suis retrouvé. C'était un peu difficile. Je me suis dit que ce serait bien de le faire en BD. J'avais cette idée, mais il fallait que je trouve un illustrateur, un dessinateur. En fait, le truc, c'est qu'on a eu un contact. J'ai vraiment été un peu en me disant que je savais pas à quoi m'attendre parce que je savais rien du projet. Et surtout, je voulais voir parce que j'ai bien vu déjà à l'école que parfois quand on faisait des projets en groupe, qu'il fallait que le courant passe bien. Et donc, moi, c'était davantage un moyen pour moi de tester la température du bain, si je puis dire. C'était une première expérience. C'est pour ça qu'on a mis pas mal de temps à le faire, la BD. C'est quoi on parle ? On a mis quatre ans quand même. Et donc, moi, au début, on se voyait toutes les semaines ? Oui, on se voyait toutes les semaines de manière orale. Donc, Milad, il a un langage vraiment très, très imagé. Et comme énormément de situations qu'il a vécues, je les ai vécues et aussi, je les ai visualisés très, très bien. Et je prenais des notes tout simplement. On partait sur un mode un peu interview comme ça. Et je coupais dans ce qu'il me disait. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis moi, j'ai déménagé. J'ai déménagé à Shanghai. Et à partir de ce moment-là, on pouvait plus se voir toutes les semaines parce qu'il y a combien de kilomètres ? 170. Oui, 170 kilomètres entre les deux villes. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler par e-mail. Donc, il écrivait vraiment tout le texte. Moi, je faisais des coupures dans le texte. Je choisissais un peu. Je faisais la mise en scène. Et c'est comme ça que… Parfois, on s'appelait ? Oui, on s'appelait aussi pour faire le point, pour dire comment ça se passe. Non. En fait, c'est simplement que ma couleur préférée, c'est le bleu. Et j'avais fait des tests avec différentes couleurs, donc des différents beiges, des petits verts. Et le bleu, c'est resté. Parce que, je ne sais pas, vraiment, c'est un truc que j'aime, le bleu. Ça me plaise aussi. Donc, on l'a choisi. Non, je suis toujours un Lawaï. Mais c'est vrai que dès que je commence à parler avec les Chinois, ils voient que je ne suis pas un Lawaï comme les autres, que je connais très bien la culture. Parfois, il y a des choses que je connais même mieux qu'eux. Donc, oui, toujours Lawaï, mais un Lawaï, une fois que je discute avec les gens, ils voient que je suis un Lawaï un peu différent. alors, cette famille-là, n'est pas absolument rare. Encore.